Elle est là, et pourtant encore invisible. Cheminant sous cette terre franco-ontoise, frayant son chemin sous les montagnes, les forêts d'épicéas, entre les cols, les valets et les lacs, elle refuse encore à se montrer. Le château de Joux, vieille forteresse du Xe siècle, veille impassible sur cette terre qui la cache. Besançon aussi est là, tout près. Sa cathédrale nous rappelle la ville d'art et la citadelle construite par Vauban, la place d'Armes. Et c'est là que tout à coup, au cœur de ce pays admirable, la loup va apparaître. Car jusque-là, nul ne la voyait, et pourtant elle vivait. Soudain, jaillissante à l'air libre, elle nous offre en guise de baptême, la plus belle des fontaines jurassiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Par la cascade de Siratu, celle qu'autrefois on appelait la louve, va nous conduire dans les gorges de noailles. Mais ses gorges franchies, la louve va se détendre et se calmer. Moutier va naître sur ses rives. Les chrétiens du XVIe siècle pourront y construire leur magnifique église. Et Saint-Vernier, patron des vignerons, glorifier les cerillers en fleurs, promesse d'un kirch réputé. La louve s'écoule, calme maintenant, et prend son temps pour faire tourner les moulins. Les peintres ont aimé la louve et l'ont glorifié, car depuis bien longtemps, celle-ci a été le sillon fécond d'une vie culturelle et artistique admirable. Tout au long de sa vallée, les témoignages sont là. Les villages de l'eau, de Vuillafan, puis plus loin de Montgessoie, se succèdent le long du cours de la louve. Ils conservent tous précieusement en leur cœur ces somptueuses demeures seigneuriales, témoins de ce passé si riche en souvenirs. Sous-titrage ST' 501 La louve va nous conduire ensuite à Ornan et à ses trésors cachés. Ici, la ville est peinte par Émile Beaux, le maître du plus célèbre enfant d'Ornan, Gustave Courbet. Le maître du plus célèbre enfant d'Ornan, le maître du plus célèbre enfant d'Ornan, le maître du plus célèbre enfant d'Ornan. Le maître du plus célèbre enfant d'Ornan. Ornan conserve en effet avec amour la maison natale de celui qui fut un si grand peintre et dont nous pouvons admirer ici le seul autoportrait. Mais la louve a continué sa route, donnant un peu de sa vie et de son âme à ceux qui l'aiment, à ceux qui, comme Gustave Courbet, ont su la regarder vivre ou presque s'arrêter pour devenir un miroir, le temps pour elle de se faire admirer comme toutes les belles du monde. Le temps de donner aussi un peu de sa vie aux amateurs de truite, car la rivière Lou est une des mieux protégées de France contre tout ce qui pourrait lui nuire. Elle coule toujours et enserre le château féodal de Cléron. Elle coule encore par ses méandres du Val d'Amour, hésitant presque à rejoindre le doux auquel pourtant elle doit déjà la vie. Mais la louve se sent fière que tout près de son lit, Claude-Nicolas Ledoux, dès la fin du XVIIIe siècle, ait construit les salines royales d'Arc et Senan. Mais de ce qui devait être, pour ce grand architecte visionnaire, la première cité industrielle moderne, seuls les bâtiments nécessaires à l'exploitation des eaux saumâtres de Salin furent érigées. Quel plus bel hommage pouvait-on rendre à ce grand bâtisseur que d'en avoir fait aujourd'hui ce que le monde entier admire et nous envie, le centre d'études du futur. Alors, au revoir la Lou, grâce à elle, nous avons fait un beau voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada